Dans cette vidéo, on s'intéresse désormais à la section 2 du chapitre 7 sur incitation et organisation au travail, qui va s'intéresser aux incitations organisationnelles. On préambule, évidemment, ce qu'il est nécessaire de faire, c'est de définir ce qu'on appelle les incitations organisationnelles. Et comme il est écrit ici sur ce slide, on parlera d'incitation organisationnelle lorsque l'agent est incité à entreprendre des efforts en échange de récomportes qui ne sont pas monétaires. Elles vont être liées à d'autres choses, comme le fait d'obtenir une promotion dans l'entreprise, donc d'évoluer au sein de la hiérarchie, ou alors au statut social qui peut être obtenu, ou à la satisfaction de certaines valeurs, ou à des avantages dans les conditions de travail, etc. Donc, ce sont toutes les autres formes d'incitation qui ne sont pas directement des incitations monétaires. Alors, elles jouent un rôle absolument essentiel, et aujourd'hui, il paraît très inconcevable pour une entreprise de ne pas tenir compte des incitations organisationnelles et de ne se focaliser que sur les incitations monétaires. En effet, aujourd'hui, et donc si notamment on s'appuie sur les travaux d'Ishinovski, le management stratégique qui est mis en place pour essayer d'obtenir le plus de productivité de la part des individus s'appuie de manière quasiment systématique sur des schémas mixtes de mécanismes incitatifs qui sont interdépendants. C'est-à-dire qu'on ne s'appuie jamais que sur les incitations monétaires ou que sur les incitations organisationnelles. Donc, on a bien trois types de mécanismes incitatifs qui sont régulièrement utilisés de concert. Il y a les incitations individuelles monétaires à l'effort dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. Il y a également le partage de la rente organisationnelle de manière à favoriser l'acquisition de compétences. Donc ici, c'est l'idée qu'il faut effectivement que les résultats de l'entreprise profitent au plus grand nombre. Donc, dans le partage de la valeur ajoutée, il faut qu'une partie des bénéfices qui sont réalisés par l'entreprise reviennent aux salariés sous forme de participation. Donc ici, effectivement, l'idée, c'est l'intérêt, c'est l'acquisition de compétences qui vont favoriser la performance d'ensemble de l'entreprise. Donc, on y reviendra dans la dernière section de ce chapitre lorsqu'on parlera de l'intéressement au niveau agrégé, global de l'organisation. Mais si on s'en tient aux individus, à côté des incitations individuelles, ce qu'il est également nécessaire d'avoir, ce sont des incitations organisationnelles. Et donc, c'est l'objet de cette section 2, donc les incitations organisationnelles. Et donc, la première sous-section qu'on va voir dans l'intérieur de cette partie, c'est l'incitation à acquérir du capital humain. Ça va être ça l'enjeu, c'est comment inciter l'individu à monter en compétences, c'est-à-dire développer du capital humain tel qu'il est défini par Baker en 65. Donc, selon Baker, le capital humain, c'est l'ensemble des aptitudes et des connaissances qui sont acquises par les individus et qui sont susceptibles d'être valorisés sur le marché du travail. C'est donc pour ça que ça porte le nom de capital humain puisque ici, l'idée, c'est que les dépenses qu'on peut mettre en place pour améliorer la formation de l'individu, ça augmente sa productivité, donc ça augmente potentiellement les revenus futurs qu'il peut obtenir. On voit bien que c'est un capital dans lequel on investit et pour lequel on espère un retour sur l'investissement. Le problème du capital humain, il y a un double problème. Tout d'abord, c'est que développer du capital humain, c'est coûteux à la fois en termes de temps et en termes de dépenses annexes. Par exemple, pour un individu qui voudrait monter en compétences, il va falloir suivre des formations, éventuellement s'inscrire à des cours du soir pour obtenir un diplôme ou pour valider un diplôme via la validation des acquis, de l'expérience, ce genre de choses. Mais donc, évidemment, ça peut être coûteux d'un point de vue pécunier et ça nécessite également des dépenses annexes du type de l'énergie consacrée à cela, des achats, etc. Donc, effectivement, développer des compétences à acquérir du capital humain, c'est coûteux. Et l'autre problème majeur lié au capital humain, c'est que les compétences constitutives du capital humain ne sont pas toujours facilement mesurables ou vérifiables. Et notamment, c'est ce qui est dit à travers cette citation, on peut penser à tout ce qui est impossible à mesurer comme l'expérience ou le réseau de contact d'un individu qui travaille dans une entreprise. Eh bien, ça, c'est du capital humain. Ça doit être valorisé, mais le problème, c'est que c'est très difficile à capturer, à quantifier. Et donc, ça rend le paiement direct d'une compétence comme celle-ci difficile. C'est ce qui est dit ici. Un employé peut développer des relations privilégiées avec des clients ou avec le personnel dans l'atelier. Il peut développer une très bonne compréhension de la manière dont fonctionne l'entreprise, dont fonctionne un marché, etc. Mais ça, c'est du capital humain qu'on ne peut pas quantifier. Mais donc, c'est très difficile de le rémunérer directement. Néanmoins, le développement de capital humain, il augmente la productivité de l'individu de manière certaine chez l'employeur. Donc, on comprend bien que l'employeur, son intérêt à lui, ce qu'il va chercher à faire, c'est inciter le salarié à acquérir du capital humain. C'est ça, son intérêt à lui. Toutefois, et c'est là que le bas blesse, c'est que l'incitation à développer du capital humain, à monter en compétence, elle ne va pas être possible à mettre en œuvre à travers des mécanismes qui seraient seulement monétaires, c'est-à-dire jouer sur des primes ou jouer sur des augmentations de salaire, puisque ça, ça va poser un problème de double risque moral. C'est ce qu'on va voir ici, en prenant l'exemple d'un individu à qui on demanderait de développer de nouvelles compétences. Donc, par exemple, on pourrait lui demander d'apprendre à faire quelque chose qu'il ne connaît, qu'il ne maîtrise pas encore. Et pour ce faire, il va devoir aller suivre une formation sur plusieurs semaines et il va devoir travailler en plus de ce qu'il a déjà à faire pour développer cette compétence. Donc, on prend cet exemple-là. Si on suppose que l'entreprise va le payer avant, on va dire, voilà, on augmente ton salaire dès à présent, mais il faut que tu montes en compétences. Si on fait ça, le risque, effectivement, c'est que les compétences ne soient pas acquises ou pas suffisamment développées par le salarié. Pourquoi ? Parce que le salaire a déjà augmenté, donc je n'ai pas de preuves à fournir d'effectivement, le développement des nouvelles compétences. Donc, ici, si l'augmentation de salaire ou si le bonus est versé avant, l'incitation à réellement développer les compétences n'existe plus. Et donc, il y a un problème de risque moral de la part du salarié. Pour éviter ça, on pourrait se dire, l'entreprise ne paiera qu'après. C'est-à-dire qu'elle va demander à l'individu de monter en compétence. Et c'est seulement une fois qu'il aura suivi l'ensemble des formations, qu'il aura consacré du temps et de l'énergie à monter en compétence qu'on augmentera. Mais dans ce cas-là, le risque moral va juste changer de sens. C'est-à-dire que pour le principal, pour l'entreprise, une fois que le salarié est monté en compétence, forcément, il est plus productif sans même s'en rendre compte. Et donc, il n'y a pas de raison de l'augmenter. Et donc, c'est pourquoi, finalement, est-ce qu'on respecterait l'engagement une fois que les compétences ont été développées ? Donc, on va dire ici qu'on a un double problème de risque moral qui ne peut pas se résoudre par la promesse d'un salaire plus élevé. On a effectivement une situation de hold-up où soit l'employeur, soit l'employé attend que l'autre ait fait l'investissement finalement pour lui, ensuite, ne pas respecter son engagement. Donc, on est face à une impasse et ce qu'on va voir notamment dans la section 2.2, c'est que pour sortir de cette impasse, eh bien, il faut mettre en place une hiérarchie. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on va voir. Inciter le salarié à développer du capital humain, c'est-à-dire développer une nouvelle compétence. Ce n'est possible que par la mise en place d'une structure hiérarchique puisque finalement, cette structure hiérarchique, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ouvrir la possibilité d'évolution de carrière, c'est-à-dire des possibilités de promotion qui fait qu'on va récompenser l'acquisition de compétences à la fois par des augmentations de salaire, mais également par des possibles évolutions au sein de l'entreprise. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir dans la partie 2.2, donc qu'on démarre maintenant sur l'incitation par la hiérarchie, ce qui va nécessairement introduire une diversification des tâches. D'accord ? Donc, si dans une entreprise, vous avez une structure hiérarchique, eh bien, en fonction du poste qui est occupé dans la hiérarchie, eh bien, les tâches qu'on va faire ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est très important que les tâches soient différentes puisque si les tâches sont identiques pour tout le monde, eh bien, un salarié ne pourra pas être incité que par le salaire puisque gravir un déchirant, ça reviendrait seulement à gagner plus, mais le contenu du travail ne change pas. Et c'est ce qu'on a vu dans la partie précédente. Dans ce cas-là, l'incitation ne peut pas se faire par le salaire parce qu'on a un problème de double risque moral. En revanche, si on diversifie les tâches par la mise en place de la hiérarchie, eh bien, on va pouvoir faire varier le salaire en fonction de la tâche effectuelle. Et donc, on va mettre en place, développer le modèle suivant pour illustrer un petit peu cet idée. Donc, on a un employeur et un employé qui sont tous les deux de notre risque. Une utilité de réservation de l'employé qui est notée R qu'on n'utilisera pas ici. Donc, pour les hypothèses qui sont non essentielles à la compréhension des slides qui vont suivre, je les ai mis en clé. Donc, celle-ci, ce n'est pas indispensable ici. C'est un jeu qui se joue que sur une période. Ça, c'est plus important. Et donc, on a deux tâches pour simplifier. Dans une entreprise, on a une multitude de tâches différentes. Mais là, on va faire un petit modèle simplificateur dans lequel on n'aurait que deux tâches. F, la tâche facile et D, la tâche difficile. Deux niveaux de formation de l'individu. Soit l'individu n'a pas de capital humain spécifique. Donc, S est égal à zéro. Soit il a un capital humain spécifique. C'est-à-dire qu'il a des compétences supplémentaires que d'autres n'ont pas. Donc ici, S sera égal à 1. Évidemment, si S est égal à 1, c'est-à-dire que l'individu a des compétences spécifiques, il les a développées et donc, il a dû pour cela supporter des coûts de formation qu'on n'a pas utilisé. L'utilité de l'employé, c'est W, le salaire qu'il perçoit, moins S fois C, c'est-à-dire S, le fait qu'il est ou non du capital, fois C, le fait que cela lui ait coûté de l'argent. Donc, si S est égal à 1, U, c'est W moins C. Si S est égal à zéro, U, c'est égal à W. Là où toutes les compétences sont non vérifiables par une tierce personne. Donc, c'est une hypothèse non fondamentale pour la suite. Et les niveaux de production sont votés de la manière suivante. Et ça, par contre, c'est très important. Donc, ici, Y, D, entre parenthèses zéro, ça renvoie à quoi ? C'est le niveau de production qui est obtenu dans le cadre d'une tâche difficile par un individu qui a un niveau de capital humain égal à zéro. D'accord ? Donc, production obtenue dans le cadre d'une tâche difficile par l'individu non formé. Eh bien, ça, c'est le niveau de production le plus faible. Le niveau de production qui suit, c'est la production obtenue dans le cadre d'une tâche facile par un individu non formé. Et ensuite, vous avez toute l'égalité qui se fait de la manière suivante. Alors, elle nous dit quoi ? C'est une égalité Y, D0 qui est inférieure à Y, F0 qui est inférieure à Y, F1 qui est inférieure à Y, D1. Première chose que ça nous dit, c'est que former un individu, ça augmente la productivité dans les deux postes. C'est intuitif, plus un individu il est formé, plus il est efficace quelle que soit la nature de la tâche. Y, F0 est bien supérieur, Y, F1 est bien supérieur à Y, F0. Être formé, ça améliore la productivité dans la tâche facile et Y, D1 est effectivement supérieur à Y, D0. Et donc ça, ça nous montre effectivement qu'être formé augmente la productivité dans le poste difficile. Ça nous montre également ici, cette inégalité, qu'un employé formé est efficacement affecté au poste D et un individu non formé est efficacement affecté au poste F. En effet, on s'aperçoit que pour l'individu formé, Y, D est supérieur à Y, F. On a tout intérêt à lui confier une tâche de ce type. Ce qu'on voit également, dernier élément, c'est que les rendements de la formation sont plus importants dans le poste D. Supposons que j'investisse en tant que principal, j'investis dans la formation de l'agent pour augmenter sa productivité, je vois effectivement que dans la mesure où Y, D1 est l'élément le plus élevé de notre inégalité, Y, D0 est l'élément le plus faible, si vous faites la différence entre Y, D1 et Y, D0, cet écart est forcément plus grand que la différence entre Y, F1 et Y, F0. Ce qui veut dire que si vous formez un individu, forcément, sa productivité va augmenter quel que soit le poste auquel on l'assigne, mais les rendements de la formation seront beaucoup plus importants dans le cadre d'une tâche difficile. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui n'est pas formé va être pas très bon dans une tâche difficile, forcément, et une fois qu'il est formé, il va être beaucoup plus efficace dans la tâche difficile. Partant de là, maintenant, on voit comment l'inégalité, et ce qu'il faut essayer de comprendre maintenant dans ce petit modèle très simple, c'est quelles vont être les conditions d'une formation efficace. Une formation efficace, c'est lorsque on va ensuite attribuer à l'individu formé le poste D, mais il faut évidemment mettre cela au regard du coût de la formation. Si le coût de la formation est très élevé et qu'il surpasse le gain de productivité, ça ne sert à rien. Si en augmentant la productivité des individus, ça va améliorer le résultat de 5%, mais que le coût total de la formation représente 10% de ce même résultat, ça n'est pas intéressant. Donc, effectivement, la condition de la formation efficace, c'est que le gain obtenu en formant un employé et en l'assignant à une tâche difficile doit être supérieur au coût de la formation. Si on a cette inégalité qui est vérifiée, les deux parties auront intérêt à respecter l'engagement. Il n'y aura plus ce problème de hold-up où une des deux parties attend que l'autre réalise son engagement pour ne pas tenir le son. Donc, on peut même aller plus loin maintenant en mettant cela en lien avec les salaires et en considérant que les salaires ont une différence selon les postes. Donc, qu'est-ce qui fait que l'entreprise va tenir son engagement et effectivement accorder une promotion au salarié une fois qu'elle la forme ? Eh bien, ça, c'est vrai lorsque la différence entre ce que rapporte l'individu formé dans le cadre de la tâche difficile moins le salaire de la tâche difficile est supérieur au supplément de productivité qu'on obtient, c'est-à-dire YF de 1 moins le salaire qu'on lui attribuerait dans le cadre d'une tâche facile. Si ça, c'est vérifié, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une fois qu'un individu est formé, eh bien, la meilleure décision à prendre pour l'entreprise, c'est effectivement de lui accorder une promotion. D'accord ? C'est la productivité supplémentaire qu'il va dégager dans le cadre de la tâche difficile. Ça dépasse l'incitation qu'on pourrait avoir de s'accaparer le surplus lié au développement de compétences. Donc, si dit YD1 moins WD est supérieur à YF1 moins WF, l'entreprise est incitée à promouvoir le salarié lorsqu'il est monté en compétences. Dans le même temps, qu'est-ce qui fait que les salariés vont accepter de se former ? Ici, c'est assez simple et direct. Il faut simplement que le salaire de la tâche difficile soit supérieur au salaire de la tâche facile et que cet écart de salaire fasse plus que compenser les coûts qui sont supportés pour la formation. Donc, effectivement, si on veut boucler, si on combine les deux, pour inciter à la formation, la firme doit déterminer les niveaux de salaire tels que YD1 moins YF1, c'est-à-dire l'écart de productivité d'un individu formé entre la tâche difficile et la tâche facile, soit supérieur à l'écart de salaire qui lui-même doit être supérieur à C. Cette partie-là fait qu'effectivement, l'individu va avoir intérêt à accepter de suivre la formation. Et la partie gauche de l'inégalité ici, c'est ça qui fait qu'effectivement, pour l'entreprise, une fois qu'un individu est monté en compétence, on a tout intérêt à le promouvoir. Pourquoi ? Parce que certes, on va lui verser un salaire plus élevé, mais l'augmentation de la productivité que cela permet d'obtenir est plus que proportionnelle à cette augmentation de salaire. Donc, avec ce petit modèle très simple, ce qu'on peut montrer, c'est qu'en différenciant des postes et des tâches, la firme va avoir un outil supplémentaire pour jouer sur la motivation des individus. Donc, on va utiliser la promotion, la hiérarchie pour inciter le salarié à acquérir une motivation, une formation, pardon. Et donc, on va effectivement s'appuyer sur une incitation organisationnelle. C'est-à-dire qu'ici, l'incitation, elle n'est plus monétaire ou elle n'est plus purement monétaire, mais ce sur quoi on va jouer, c'est sur la possibilité qu'on offre à l'individu de pouvoir évoluer dans l'entreprise, c'est-à-dire de voir son statut hiérarchique changer et voir les tâches qui lui sont confiées changer. Et donc, généralement, les tâches vont plutôt aller dans le sens de l'enrichissement avec des missions qui seront davantage orientées sur le management ou la planification que sur des tâches directement et uniquement opérationnelles. Alors, évidemment, c'est un système qui peut être efficace, mais il faut pour cela que la structure même de l'organisation permette la mise en place de cette distinction des tâches et de cette hiérarchie. Donc, ce n'est pas toujours le cas et notamment, on peut imaginer que c'est plus difficile dans les petites structures où les évolutions de carrière sont moins nombreuses puisque les postes à pouvoir sont moins importants, moins différents et il y aura surtout moins d'échelons de hiérarchie que dans une grande entreprise du CAC 40. Autre mécanisme incitatif qu'on peut évoquer dans le cadre de cette partie 2 sur les incitations organisationnelles, c'est le contrat up or out. Donc, ici, c'est assez simple et c'est un mécanisme qui est assez peu utilisé en pratique donc on ne va pas s'étendre trop longtemps. Le principe, il est simple, c'est ici, soit le salarié progresse en termes de productivité et développe des compétences supplémentaires auquel cas il reste dans l'entreprise, soit il ne progresse pas ce qui provoque son licenciement. Donc, ici, l'idée, ce n'est plus de lier l'évolution salariale avec une promotion hiérarchique, l'idée, c'est plutôt de jouer sur la peur de la sanction négative qui consisterait à perdre son emploi. Donc, ici, potentiellement, ça peut générer une forte incitation à la performance et ici, ça va supprimer le double risque moral de la même manière puisque dans le même temps, ça a un cycle de travailleurs à fournir un débat élevé et de son côté, la firme, elle va comparer les gains qui sont liés au maintien du travailleur et les pertes qui seraient liées à son licenciement. Ici, pour l'entreprise, il n'y a pas d'intérêt à licencier un individu via de mauvais prétextes et encore moins si effectivement, il a progressé dans son activité. Donc, ici, on voit que ça peut effectivement avoir des effets importants sur la performance. Néanmoins, une limite très forte, c'est qu'effectivement, la menace de licenciement, c'est une sanction négative, c'est-à-dire que ça inflige une perte à l'agent s'il n'est pas performant ou s'il ne progresse pas suffisamment au regard des attentes du principal. Or, il y a beaucoup d'études empiriques qui montrent que les sanctions négatives sont généralement moins performantes que les sanctions positives qui octroient à l'agent un gain s'ils s'améliorent. Et donc, ici, si on veut utiliser la métaphore assez habituelle dans le genre de cas du bâton et de la carotte, le bâton, c'est la menace de sanction, la menace de punition et la carotte, c'est la promesse de récompense. les études empiriques montrent que promettre une récompense positive, c'est plus efficace pour améliorer les performances des individus que de les menacer d'une sanction négative. Et donc, ça, ça explique que ce mécanisme de up and out est finalement assez peu utilisé en pratique. Enfin, un dernier élément très important lorsqu'on s'intéresse aux incitations organisationnelles, c'est de parler du mécanisme de réputation. Et donc, ça va un petit peu faire écho à ce qu'on a vu dans la section 1.3 de la partie précédente sur la question des engagements et des enjeux de réputation. Donc, effectivement, si on s'intéresse aux incitations organisationnelles, ce qu'on sait par la pratique, c'est que tous les systèmes incitatifs qui existent dans les entreprises ne passent pas toujours par des contrats formels qui vont expliciter de manière très claire les objectifs et les bonus qui sont attendus. Dans la vie des entreprises, très souvent, les individus vont fournir des efforts importants, vont monter en compétences, pas parce qu'il est écrit noir sur blanc dans leur contrat que grâce à ça, ils vont évoluer positivement dans la hiérarchie, mais simplement parce que c'est une façon de se signaler, de montrer qu'on est performant et en quelque sorte de se informellement se déclarer candidat à des promotions à la hiérarchie. Donc, effectivement, les accords sont souvent tacites, c'est-à-dire qu'implicitement, on va attendre des efforts de la part des individus qui, en retour, vont percevoir des récompenses, c'est-à-dire qu'ils vont obtenir des primes si c'est possible, ils vont être promus si jamais des postes solidaires, sans pour autant qu'il y ait eu à un moment un support formel pour cet accord. Alors, évidemment, la question qu'on pourrait se poser, c'est quel est l'intérêt de respecter un accord informel ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui oblige finalement les employeurs à accorder des récompenses ou des promotions aux individus qui ont été les plus performants ou les plus volontaires s'il n'y a rien qui m'oblige à le faire contractuellement ni formel ? Eh bien, ça, on peut l'expliquer en mobilisant la théorie des jeux. Si on était dans un jeu à un seul tour, l'employeur, on a toujours intérêt à tricher. On promet informellement que les plus méritants auront des promotions. De cette manière-là, on incite tout le monde à l'effort et puis ensuite, on ne respecte pas sa promesse. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que l'employeur bénéficie de l'effort qui a été fourni et il garde les profits puisqu'il ne verse pas de primes ou il ne propose pas de promotion. Mais, si on se place dans un jeu à plusieurs tours et ce qui est le cas dans le monde de l'entreprise puisqu'effectivement, il est fréquent que les individus restent dans les mêmes entreprises pendant plusieurs années voire même parfois dans certains cas encore plus longtemps. Eh bien, dans un jeu à plusieurs tours, l'employé qui a été trompé une fois, c'est-à-dire à qui on avait promis une prime ou promis une éventuelle promotion hiérarchique, s'il avait fourni des efforts qu'il estimaient être suffisants et qu'il n'a pas obtenu ce qu'il était censé obtenir, eh bien, il va anticiper que ce comportement malhonnête de l'employeur se répétera dans l'avenir et il refusera de fournir des efforts supplémentaires. Et donc, cette stratégie de hold-up de l'employeur, elle n'est absolument pas viable sur le long terme et donc, pourquoi est-ce qu'il a un intérêt à respecter son engagement informel ? Eh bien, c'est parce qu'on engage sa réputation, on engage sa crédibilité. Un employeur qui promettrait des primes en cas de performance importante et qui finalement ne respecterait pas son engagement, eh bien, verrait sa crédibilité entachée, sa réputation entachée et ensuite, ce serait impossible pour lui dans le futur de proposer ce type de mécanisme puisque personne n'adhèrera, ne croira finalement à la véracité de l'engagement qu'il prend. Et donc, ici, effectivement, ce qui se passe, c'est que l'employeur, il respecte son engagement informel par réputation, par souci de ses intérêts futurs et donc, tant qu'il considère que les profits futurs qu'il retirera du fait de tenir ses promesses sont supérieurs aux gains perçus à court terme en trichant, eh bien, on pourra avoir des mécanismes qui reposent sur ces enjeux de réputation. Pour conclure sur cette section 2 concernant les incitations organisationnelles, ce qu'on peut voir et c'est un petit peu ce qu'on a vu avec le modèle de diversification des tâches, d'incitation par la hiérarchie, c'est que finalement, il est nécessaire d'utiliser en même temps les incitations monétaires et les incitations organisationnelles. Il faut coupler les deux pour parvenir à quelque chose d'efficace et donc pour vous en convaincre ce que je vous propose de faire pour finir cette section 2, c'est de revenir sur un mécanisme d'incitation monétaire qu'on avait étudié dans le chapitre 6 qui est la théorie du tournoi et ce qu'on avait dit à l'occasion du chapitre 6, c'est que un des inconvénients principaux des modèles de tournoi, c'est que le classement qu'on établit pour ensuite distribuer les récompenses, eh bien, il doit souvent faire appel à des évaluations subjectives. D'accord ? Donc, si je dois classer les membres d'une équipe ou les salariés d'une petite entreprise pour savoir qui a été le plus performant, eh bien, je ne peux pas toujours le faire sur des bases objectives et donc, ça va faire appel à de la subjectivité. Et donc, cette subjectivité, tout d'abord, c'est incompatible avec le besoin de travail en équipe ou d'esprit d'équipe, d'accord ? Et donc, ça, on va y revenir dans la section suivante sur les incitations collectives et un autre problème, c'est que ça peut générer du favoritisme ou de la corruption. Et donc, un exemple très simple, c'est, eh bien, je vais moi-même en tant que, par exemple, chef d'équipe, je vais, plutôt que de donner la prime à la personne qui est effectivement la plus méritante, je vais, en quelque sorte, tricher sur le classement et mettre en tête du classement un individu qui est moins méritant. Donc, je vais le favoriser et la raison pour laquelle je fais ça, c'est que je me suis entendu avec lui par ailleurs pour lui verser une prime moindre que la prime qui avait été annoncée. Donc, supposons, je mets les salariés en compétition en disant le gagnant aura une prime de 5 000 euros. La plupart d'entre eux essayent effectivement d'obtenir cette prime et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un accord avec l'un d'entre eux pour qu'il fournisse un niveau d'effort en réalité vraiment faible. Donc, pour lui, aucune chance de gagner mais malgré ça, je le mettrai en tête et je lui donnerai une prime de seulement 2 000 euros qui est beaucoup moins que la prime initiale mais qui pour lui sera suffisante étant donné que son niveau d'effort est mieux. Et donc, ici, effectivement, ça, c'est une limite importante de la théorie du tournoi qu'on peut complètement régler en liant l'augmentation de salaire avec les responsabilités. Pourquoi ? C'est très simple. Si, plutôt que simplement de verser une prime ou de simplement augmenter le salaire de l'une des personnes qui serait la gagnante du tournoi, ce qu'on peut faire, c'est lier le salaire aux responsabilités, c'est-à-dire que non seulement la personne qui va remporter le tournoi entre guillemets, va voir son salaire augmenter mais elle va également voir ses responsabilités augmenter. Et donc, si on lit le salaire aux responsabilités, ça va limiter de manière importante les activités d'influence, les traitements de faveur, la corruption. Pourquoi ? Parce que si le bonus est accordé ou si l'augmentation de salaire allait accorder indépendamment de la tâche productive sans aucune promotion hiérarchique. Et bien, effectivement, ici, mettre en place un accord de ce type-là secret avec quelqu'un, un des membres de l'équipe, c'est très avantageux pour moi. Pourquoi ? Parce que je stimule l'effort des agents et j'accorde finalement un bonus qui est plus faible. En revanche, si en tant que superviseur, le gain qui est obtenu suite à ce tournoi, c'est une promotion hiérarchique, et bien ici, je ne peux pas passer un accord avec celui qui finalement est le moins efficace de tous. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'il va être promu, les autres risquent de se rendre compte qu'effectivement, ses compétences étaient limitées, son niveau d'effort était insuffisant et donc, ça va être visible aux autres. Donc ici, le fait de lier le salaire aux responsabilités, c'est-à-dire de coupler l'incitation monétaire avec une autre forme d'incitation qui est une incitation organisationnelle puisque ça passe par une promotion, eh bien ça permet de régler cette limite qui était une des limites intrinsèques de la théorie du tournoi. Donc, ce qu'on peut dire pour conclure cette section 2, c'est que les incitations organisationnelles apparaissent être un bon moyen de pallier les insuffisances et les limites des incitations monétaires et qu'elles peuvent être mobilisées en lieu et place des incitations monétaires ou alors en complément des incitations monétaires. On reviendra dans la conclusion générale de ce chapitre sur cette question, est-ce que les incitations monétaires et monétaires sont des substituts ou des compléments ? Autre élément très important qu'on a vu dans cette section enfin, c'est que ces incitations organisationnelles, elles ne font pas toujours l'objet de procédures formelles mais elles peuvent, et c'est souvent le cas, reposer sur des engagements informels et sur des accords tacites entre l'employeur et les salariés. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la section 3 concernant les incitations collectives.